avec le confinement nos relations conjugales se modifient et notre intimité aussi certains peuvent se sentir plus proche l'un de l'autre il voit leur intimité grandir et pour d'autres c'est le contraire la perte des repères les incertitudes la présence des enfants le stress la fatigue et puis bien d'autres aléas qui sont compliqués à gérer peuvent dégrader leur intimité il n'y a d'ailleurs pas besoin d'être confiné pour remarquer que notre relation est variable il suffit d'une situation de stress ou au contraire de vacances pour constater que le quotidien a un impact sur notre intimité de couple elle est parfois renforcée et à d'autres moments elle est distendue c'est si facile de croire que l'intimité est naturelle qu'elle est spontanée que si l'amour est là et bien l'intimité va de soi en fait c'est pas toujours si facile si l'intimité est souvent naturelle et bien présente au début de la relation avec le temps il peut diminuer l'intimité ce n'est pas un acquis c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire et parfois avec difficulté alors contrairement à ce qu'on peut croire l'intimité d'un couple ne se réduit pas à son intimité sexuelle l'intimité c'est un désir et un sentiment de proximité qui concerne tout notre être c'est à dire notre corps les relations sexuelles la tendresse notre esprit aussi avec l'intelligence nos croyances nos réflexions et notre coeur nos sentiments nos émotions notre affectivité donc l'intimité conjugale repose sur ses trois dimensions celle du coeur celle du corps et celle de l'esprit c'est à la fois une intimité affective une intimité corporelle et sexuelle et une intimité intellectuelle pour que la relation de couple soit harmonieuse chacun des conjoints a besoin d'être en harmonie avec les trois éléments qui le constituent le corps le coeur et l'esprit l'équilibre est déjà difficile à trouver tout seul alors forcément à deux c'est parfois périllé on peut être tenté de croire qu'avec le quotidien l'âge les années qui passent ou bien d'autres choses il est normal dans un couple d'être moins proche moins connecté on peut aussi se dire je le ou je la connais par coeur on se résigne du coup à la routine ou à une espèce de platitude intime en réalité chacun de nous est vraiment un mystère à découvrir et ça pour toute la vie et c'est l'intimité qui permet de dévoiler ce mystère ou de découvrir le mystère de notre conjoint c'est en prenant soin de notre intimité sous toutes ses formes c'est à dire celle du coeur celle de l'esprit et celle du corps qu'on permet à notre relation de rester dynamique et ça jusque au plus vieillage de la vie dans un couple il y a une vraie connexion quand on sait qu'on peut se rejoindre se comprendre se trouver que ce soit dans notre coeur dans notre corps et ou notre esprit Chercher l'harmonie dans notre couple nous met au défi d'accorder nos différences on l'a évoqué dans l'épisode 3 entre conjoints on peut être vraiment très très différent et ça enraye parfois l'harmonie de notre relation construire l'intimité c'est accorder nos différences pour qu'elles se complètent et pour ça il est bon de connaître une différence capitale les hommes entre généralement dans l'intimité par leur corps et précisément par l'intimité sexuelle quand ils se sentent désiré et aimé les femmes en revanche ont tendance à entrer dans l'intimité par l'intimité de l'esprit et du coeur quand elles se sentent donc écoutées comprises et rejointes on pourrait dire en fait que les femmes ont plus besoin d'être en lien pour se lier et que les hommes ont besoin de se lier pour être en lien ça peut paraître cliché mais en fait c'est surtout physiologique dans les précédentes vidéos on a proposé plusieurs façons d'améliorer ou de renforcer l'intimité de nos coeurs l'intimité de nos esprits maintenant on voudrait vous parler de l'intimité de nos corps parfois tout semble aller très bien dans la relation et pourtant sur le plan de la sexualité tout ne se déroule pas comme on le souhaiterait ça peut être difficile décevant peu satisfaisant et même frustrant en fait ce n'est pas du tout un détail assez souvent la sexualité est un révélateur de malaise au sein du couple en général les difficultés dans le domaine de la sexualité proviennent d'un manque d'harmonie entre nos trois piliers l'intimité de nos corps ne peut pas être dissocié de l'intimité de notre coeur ou de l'intimité de notre esprit c'est vraiment la communication qui construit notre intimité et en général une bonne communication favorise une belle intimité la sexualité est dans le top 3 des sujets tabous dans le couple certains n'en parlent jamais d'autres en parlent mais sera ton léger c'est difficile de trouver le bon moment le bon temps les bons mots prenons le temps de communiquer de se dire et d'écouter nos désirs nos difficultés nos insatisfactions nos blessures quoi qu'on en dise l'autre ne peut pas nous deviner quand on ne parle pas en couple de sa sexualité c'est un peu comme si on avançait tous les deux à tâtons dans le noir c'est aussi prendre le risque de se perdre en fait se parler c'est comme si d'un coup on allumait la lumière alors forcément au début ça peut être douloureux on peut être ébloui mais surtout quand l'obscurité a été longue mais en général c'est quand même un soulagement de distinguer le chemin et de savoir où on met les pieds alors quand on se parle pas mais il est quasiment impossible de se mettre au diapason l'un de l'autre le dialogue entre conjoints il est primordial pour s'épanouir dans l'intimité en général mais particulièrement dans la sexualité alors pour les hommes comme pour les femmes les causes de la baisse du désir peuvent être multiples l'épuisement la lassitude les tensions dans la relation un sentiment de pression de domination la maladie un traitement médical ou un deuil et également le stress au travail et ça c'est normal ça fait partie de la vie il faut savoir qu'un dialogue de qualité peut entretenir ou éveiller le désir et ce serait dommage de s'en prier se dévoiler à l'autre en vérité sans faux semblant tel qu'on est avec notre vulnérabilité et bien c'est important et c'est même primordial de se sentir respecté de se sentir considéré de se sentir aussi écouté accepté aimé puis aussi de se sentir digne d'intérêt l'intimité ce n'est pas un acquis mais ce n'est pas non plus un dû s'il est difficile pour vous de passer du temps ensemble soit parce que vous n'avez pas le même rythme ou que vous ne trouvez pas le temps ou parce que vous n'en avez pas envie fixer des rendez vous c'est vraiment une preuve que la relation est pour vous prioritaire parfois quand notre vie conjugale familiale n'est pas équilibrée que les tâches sont mal répartis et que l'un d'entre nous a l'impression de faire beaucoup de choses ou que nos besoins ne sont pas pris en compte on peut se sentir utilisé par l'autre et en général se sentir utilisé et ben ça tue notre désir les écrans sont le plus gros obstacle à l'intimité que ce soit l'intimité relationnelle ou l'intimité sexuelle la fatigue également et le manque de sommeil Parfois avec le temps l'habitude on est pressé ou même la routine on oublie la tendresse mais en fait les signes d'affection les signes de tendresse sont essentiels ce sont vraiment des preuves d'amour dans la relation et pas seulement pour les femmes une autre chose c'est que nombreux sont ceux et celles qui par crainte que un contact un toucher conduise forcément à une relation sexuelle et ben les évitent alors c'est dommage de se priver de la tendresse ça vaut le coup d'en parler ensemble Il peut être difficile de parler en couple de notre intimité soit et encore plus de parler de sexualité soit parce qu'on est blessé que c'est vraiment un sujet qui nous fait du mal qui nous voilà qui est difficile soit parce qu'on n'est pas à l'aise ou alors parce qu'on n'a jamais appris ou qu'on ne trouve pas les mots c'est normal en fait on ne nous apprend pas à parler de sexualité du coup on peut trouver des biais pour en parler ensemble pour s'aider on peut lire par exemple un livre alors on vous conseille un petit livre qui est sorti juste au début du confinement qui s'appelle amour tendresse et volupté de mario de binet aux éditions casar et c'est vraiment un super support pour parler de notre intimité de notre sexualité et puis si ça reste compliqué voilà d'en parler et ben il ya des conseillers conjugaux vraiment qui sont disponibles pour nous aider à dépasser nos blocages alors pendant le confinement il ya une ligne d'écoutes avec des conseillers conjugaux qui sont disponibles gratuitement via la hotline de la boussole alors le numéro c'est le 04 65 84 84 49 et vous la retrouverez à la fin de l'épisode la prière est une relation intime avec dieu et prier à deux fait aussi grandir l'intimité conjugale et renforce notre unité alors pour terminer comme d'habitude nous vous proposons de prier ensemble si vous le désirez vous pouvez fermer les yeux vous pouvez méditer ou prier avec nous vous pouvez aussi couper la vidéo si vous vous sentez mal à l'aise Seigneur Jésus nous te confions notre couple nous te confions notre amour avec ses joies et ses difficultés aide nous à nous aimer plus encore et à faire grandir chaque jour notre intimité apprends nous à retrouver le chemin de la tendresse du respect de la reconnaissance lorsque l'égoïsme l'orgueil le désintérêt s'empare de nous apprends nous à nous donner et à nous recevoir l'un et l'autre l'un à l'autre dans nos coeurs dans nos esprits et dans nos corps que nous puissions goûter à une vraie communion Amen ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501